allez c'est parti on lance la course alors est-ce qu'il va réussir à garder sa première place le petit je ne pense pas si si il est beaucoup plus rapide que moi l'accélération c'est ouf c'est oufissime la nissan comment aller puissante au départ mais premier virage on lui passe devant impeccable c'est parti jean-michel 13 tours 13 tours jean-michel tu peux le faire tu peux le faire tu te concentre et on y arrive par contre je n'arrive pas à bien voir avec le l'espèce de film anti uv là qu'il ya au dessus du pare brise j'ai l'impression que c'est bien nuageux à quoi que cela a l'air d'être dégagé quand même au loin ça a l'air d'être dégagé c'est plus là de ce côté là là c'est plus de ce côté là que j'ai l'impression que c'est nuageux mais c'est peut-être le film qui fait ça qui me donne cette impression d'avoir des gros nuages gris alors qu'ils sont tous blancs mais c'est parti deuxième tour ce circuit de nurbur pour l'instant tout va bien oh putain tout va bien oui oui impeccable on maîtrise la voiture pour l'instant ça n'arrive pas souvent il faut que je fasse gaffe à Zira j'ai tendance à freiner un peu tard je trouve ouh là c'est pareil sur tous les virages là j'ai l'impression de freiner un peu tard sur ce tour allez troisième tour pour l'instant tout se déroule impeccablement bien non Allez, ça c'est un tour propre pour l'instant On rentre dans le tour numéro 4 Un peu large, attention Oh putain, oui en plus, voilà Faut vraiment que je fasse attention avec la voiture Parce que C'est pas la voiture la plus stable à la réaccélération Et du coup, quand en plus on passe sur les vibreurs Ou sur les peintures On a tendance à très très vite perdre le contrôle de la voiture On a tendance à très vite Quelle maîtrise Quelle maîtrise des Jean-Michel, franchement Je mets patate Je mets peu patate Tour numéro 5 au fait Faut pas que j'oublie de les compter Parce qu'à chaque fois je me gourre Un peu tard mais ça va Super, l'ingénieur qui se réveille au bout de 5 tours Putain j'ai C'est de la pluie C'est de la C'est quoi cette bordée ? J'ai des petites Des petits artefacts blancs là Ça a l'air d'être de la pluie Ah c'est de la neige Ça serait de la neige ? Non En tout cas ça a l'air de faire des gouttes sur mon pare-brise Donc ouais On est en présence de neige j'ai l'impression les amis Première fois Première fois qu'on a de la neige sur Project Cars Alors par contre ça risque d'être rigolo Tour numéro 6 Ça risque d'être assez rigolo Avec les pneus slick Si la piste est mouillée Il va falloir peut-être anticiper un peu plus Il neige, ouais c'est bien ça Il a bien dit il neige Passer au stand, ok Alors tour numéro 6 7 Ouais allez on va passer au stand vite fait Ça nous laissera un peu de temps si jamais on se fait doubler Mais je pense que vaut mieux passer au stand que de De rouler en pneus slick Sur de la neige Même si pour l'instant c'est pas trop gênant Alors les stands c'est là normalement Si je ne me trompe pas Voilà Ah putain c'est en automatique Qu'est-ce que ça n'avance pas Par contre ils ont intérêt à me mettre des pneus neige Mais on ne remettait pas des slick Et puis là c'est pas comme en Formule 1 J'arrive pas à voir les pneus par rapport aux couleurs Ah ça par contre l'animation des stands Voilà, voilà ce qu'on demandait Voilà ce qu'on demandait Voilà ce qu'on demandait sur le 1 Une animation dans les stands Merde Même si elle n'est pas oufissime Au moins voilà T'as une animation Oh putain T'as une animation Ça c'est cool Ok ça a l'air d'être des pneus neige Ça freine bien Ils ont pas mis les slick Ça c'est cool Du coup on aura un avantage je pense Sur les voitures qui sont pas rentrées Oh putain mais tourne par contre Jean-Michel Qu'est-ce qui t'arrive ? On est dans le tour numéro 7 au fait Ok donc Donc apparemment 5 secondes d'avance Alors on le voit devant Et voilà on a l'avantage Ils sont pas rentrés au stand Et du coup là ça va rentrer Ouais bah oui ça rentre Et nous on en a profité On a un tour d'avance Sur le passage au stand Et ça c'est bien Attention On va pas être trop large quand même Allez il y a encore un mec devant Alors pareil Est-ce qu'il est rentré au stand lui par contre Bon même avec les pneus Les pneus pluie Je rigole pas non plus Ça patine quand même énormément Ouais ouais Il y a plein de voitures devant encore là Ah ils ont pas dû rentrer au stand à mon avis Oh là 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 Comment ça décroche trop vite ? C'est impressionnant Ah non c'est des retardataires Ah oui il a dit des retardataires Ok Donc c'est bien ça Ils sont pas rentrés On va leur prendre un tour Tour numéro 9 Ah là là je roule vraiment Ouais Je freine pas assez J'anticipe vraiment mes freinages Ouais ça c'est des mecs Ouais ça c'est des mecs qui sont pas rentrés Qui sont toujours en pneus slick Et qui maîtrisent mieux la voiture que moi Avec des pneus neige C'est impressionnant ça par contre Ah quoi que la Nissan Quoique la Nissan On va la doubler dans le doute Dans le doute on va la doubler Ok Oh le patinage, le patinage, c'est impressionnant. Allez, tour numéro 10. Putain, il est à côté de moi, lui. Il est à côté de moi. Ouf, quand même, le patinage qu'elle a, cette voiture, je ne comprends juste pas comment. Oui, bon, ça fait trois fois que tu le dis, Jean-Michel, qu'on a des rotales à terre, qu'il faut que je fasse gaffe. On a compris, au bout d'un moment, je le sais. Je sais quand même que je dois faire attention. Oh putain. Allez, tour numéro 11. Ah putain, j'ai oublié un truc. Bon, si la voiture peut arrêter de patiner, par contre... Oh putain, mais ça, c'est relou ! Sérieusement, je n'accélère pas, quoi. Je n'accélère pas, la voiture se met de travers, arrêtez. Oh mais sérieux, quoi. Oh putain. C'est ouf, c'est oufissime, le travers à chaque fois, quoi. C'est impressionnant. Surtout que, franchement, la pédale d'accélérateur, je la touche à peine, quoi. Je la touche à peine, je ne l'enfonce pratiquement pas. Comme si quelqu'un me donnait un à-coup, quoi, à chaque fois. Allez, tour numéro 12. On reste concentré encore quelques tours. Putain, allez, on est beaucoup trop large. Alors, sur les virages, ça ne tourne pas, mais en ligne droite, on ne fait que ça, quoi. Oh putain. Oh mon dieu. J'ose même plus accélérer, quoi, tellement ça patine, quoi. J'ose même plus accélérer, quoi. Limite encore. Oh mon dieu. Ah putain, on est large. Dernier tour, Jean-Michel. Concentre-toi. Oh là là là. Concentre-toi. Concentre-toi. Ah non, mais d'accord, très bien. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Non, mais c'est ça. Alors, comment me faire perdre la course ? Voilà. Comment me faire perdre la course ? Faire tourner la voiture de l'autre sens du volant. Impeccable. Dégâts critiques. Dégâts critiques. Bah oui, dégâts critiques. Tu m'étonnes. On vient de me rentrer dedans. Connard. Voilà. Incontrôlable. Incontrôlable. Génial. Merci. C'est impe. Là, je ne peux plus accélérer. Si j'accélère, je pense que je tourne en rond. Donc, normalement, tout le monde va me passer devant. Dans le dernier tour, c'est génial. C'est cool. Allez. C'est bientôt fini. En espérant avoir limité la casse, quand même. Oh, il me double à la fin, quoi. Oh, je suis vert. Oh, je suis vert. Il m'a doublé à la fin. Oh là 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 là. Il me double juste à la fin, le bâtard, quoi. Oh, merde, putain. Bon, c'est pas grave. Les aléas, quoi. Les aléas. Enfin, les aléas. Si on peut appeler ça les aléas, du coup, puisque... Très clairement, je ne comprends pas pourquoi... La voiture va à droite, alors que mon volant est tourné sur la gauche. Je ne sais pas. Je... Ouais. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est mal engagé. C'est mal engagé pour ce championnat. Enfin, c'est mal engagé. Non, mais on a trois points d'avance. On a trois points d'avance. Il reste deux manches. Il ne va pas falloir se rater. Il ne va pas falloir se rater sur les prochaines. Très clairement. Ouais. Michael Doe, 88. Bon, Paul Schroker est à 56, donc on a largement, largement le temps de voir venir. Mais ouais. Premier, ça va être chaud. Ça va être tendu. C'est le championnat le plus disputé qu'on a à faire depuis le début. Là, on voit que mon collègue Ulrich Gertrichsens est à 14 points. Génial. J'ai à lui. Il a fini au 9e. Au classement par équipe, par contre, on est lâché. On est complètement lâché. On a 39 points de retard sur Electromotive Engineering. Mais en même temps, ouais, mon collègue ne fait pas d'effort. Bon, écoutez les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. Merci à vous de m'avoir regardé. C'était l'épisode en retard de jeudi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Enfin, je n'ai pas pu le tourner jeudi. Je ne pouvais pas. Donc voilà, je vous le mets aujourd'hui. Il y en aura un autre demain du coup. La manche numéro 5 sur le circuit de Sugo au Japon. Encore une fois, on retournera au Japon et on finira par Long Beach. Tiens, on finira par Long Beach. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à laisser le petit pouce, le partage, vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la notification avec la petite cloche. Et moi, je vous dis du coup à demain pour la suite. Project Car, mais aussi tout à l'heure pour Formula One. On est dimanche, donc Formula One. Voilà. Et demain, en plus, c'est férié. Profitez-en. Allez, salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada